Alors, voici la ponceuse. La ponceuse, ici, on en a deux dans l'atelier. Il y a un côté ici qu'on peut travailler. Si je travaille ici, je travaille comme ça. Si je travaille ici, je travaille comme ça. Celle-ci, pour la partir, il faut appuyer sur le bouton vert et pour l'arrêter, il faut appuyer sur le bouton rouge. C'est facile, c'est comme en char. La lumière verte, c'est pour partir. La lumière rouge, c'est pour arrêter. Donc, ici, pour le ruban, ici, quand on va la mettre sous tension, ici, ça va fonctionner en même temps qu'ici. C'est-à-dire que les deux côtés ne sont pas indépendants l'un de l'autre. Les deux roulent en même temps. Donc, sur cet appareil-là, on peut être deux élèves à la fois. Donc, un ici, puis un là. Je vous montre celui-ci tout d'abord. Il faut, comme pour la scie à ruban, il faut d'abord partir la machine et ensuite, on va rentrer notre pièce de bois ou de plastique dans le papier. Pourquoi? Parce que ça, quand ça part, c'est un ruban qui roule vers la table. Donc, si je m'installe comme ça dans les airs, avec le mouvement de rotation, ça va m'entraîner la main vers la table et je vais me péter les jointures. Ça va faire très mal. Et en plus, la pièce, ça va être croche. Donc, c'est important de partir de la machine, tu déposes ta pièce et tu vas aller poncer. Dans le cas de notre projet de la pompe cardiaque, ce tube-là, principalement, il est en acrylique. Et quand on le met dans le papier sablé, avec le mouvement de rotation, ça crée de la chaleur. Puis, ça fait fondre le plastique. On voit ici, j'ai un bel exemple. Ça fait fondre le plastique. Ça fait comme des cheveux et ça rentre à l'intérieur du tube. Donc, le truc, ça va être de faire des petits mouvements de va-et-vient dans le papier sablé pour sabler jusqu'à la ligne que tu vas t'avoir tracée pour obtenir la bonne longueur. Donc, je fais une petite démonstration. Avant de faire la démonstration, je vous explique une autre chose. Vous allez avoir un 16 mm à poncer. Vous pouvez le poncer dans la classe à main. Il va y avoir des blocs de papier sablé à main. Sinon, vous pouvez venir le poncer ici. Vous pouvez le faire avec vos doigts, comme ça, ici. Mais là, on s'entend qu'on est super proche. Donc, pour plus de sécurité, vous pouvez prendre une paire de pinces. Mais là, encore là, il ne faut pas que la paire de pinces rentre dans le papier, que ça touche au papier, parce que ça peut risquer de faire des flamèches, de déchirer le papier et de pogner en feu. Donc, on ne veut pas ça. Alors, le truc, on va pincer comme ça la pièce de plastique. On va s'organiser pour que la pince arrive au milieu du bout de plastique. Comme ça, je suis certaine que la pince ne rentrera pas dans le papier sablé. Ça va être important de le pincer fort, de le déposer sur la table. Et là, on va aller le sabler comme ça, en faisant des petits coups encore, des petits va-et-vient dans le papier sablé. Quand on va avoir terminé, bien, on va replacer nos outils à leur place. Donc, je vous fais… Ah oui, avant de faire une démonstration, je veux vous porter votre attention sur le fait que le ruban, ici, il tourne, il va jusqu'en bas. C'est-à-dire qu'ici, ce n'est pas protégé, donc il faut faire attention. Je ne veux pas que personne ne mette des pièces ici, des pièces. Je ne veux pas que personne ne mette des pièces là parce que si tu as oublié qu'ici, ce n'est pas protégé, bien, tu peux te râper les jointures. Et aussi, on ne les mettra pas sur le côté où il y a le disque parce qu'on se souvient que le disque aussi roule en même temps qu'ici. Ici, comme j'ai dit, on va être deux personnes à la fois. Là, c'est certain que si moi, j'ai terminé et que l'autre à côté n'a pas terminé, je ne vais pas arrêter la machine. C'est la dernière personne qui travaille sur la machine qui va la fermer avant de quitter. Donc, je vous fais une petite démonstration de sablage, de bois et ensuite de plastique. Je pars la machine. Vous voyez que ça prend un certain temps avant que la machine soit arrêtée. Donc, il faut… c'est une observation que je veux que vous notiez. Voilà. Donc, je vais aller vous montrer le disque sur l'autre ponceuse, comment il fonctionne. Alors, voici la deuxième ponceuse. Celle-ci, pour la partir, il faut rentrer son pouce ici dans le petit caoutchouc mou, puis pèser fort par en bas. Et pour l'arrêter, il faut pèser sur le rouge. Elle fonctionne pareil que l'autre. Celle-ci, je vous montre comment utiliser le disque. Donc, le disque ici, quand il tourne, il tourne comme ça, OK? Ça veut dire qu'il tourne vers la gauche. C'est pour ça que sur la table, on a collé du tape jaune et noir. C'est pour vous indiquer qu'on ne doit pas s'installer ici pour poncer. Pourquoi? Parce que, comme je viens de dire, le disque, il tourne comme ça. Ça veut dire que si je viens pour poncer quelque chose ici, avec le mouvement de rotation du disque, bien là, la pièce va revoler. Donc, si tu es mélangé, que tu ne sais plus trop où t'installer, le truc, c'est qu'ici, où il y a le ruban, il n'y a pas de tape noir et jaune. C'est correct pour sabler. Donc, ici, sur le disque, là où il n'y a pas de tape noir et jaune, c'est correct pour sabler. C'est ça, le truc. Donc, là, je vous montre, je vous fais la démonstration de comment poncer le petit bout de plastique de 16 mm. Comme j'ai dit tantôt, c'est important que la pince soit au plus loin, au milieu, c'est-à-dire au milieu de la pièce, pour ne pas que les pinces touchent au papier sablé. Je vais partir la machine, je vais déposer mes pinces sur la table et là, je vais rentrer ma pièce à poncer dans le papier. Alors, voici une petite démonstration. Quand j'ai terminé, je suis seule à la ponceuse, alors je ferme la machine avant de quitter. Sous-titrage ST' 501